Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes télévisaires pour suivre votre émission, votre magazine, 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, nous recevons pour vous un homme de Dieu et cet homme de Dieu, c'est l'évangéliste Benoit Thoumy. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa. Comment ? Comment la santé ? Oui, ça va pas la grâce de Dieu. Fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, l'évangéliste Benoit Thoumy. Et avec cet homme de Dieu, nous allons parler de ce thème, vaincre la malédiction familiale. Vaincre la malédiction familiale. L'homme de Dieu, il y a tant de thèmes. Certainement, vous venez de l'église, certainement hier vous vous préparez un thème que vous allez développer à l'église. Il y a beaucoup de thèmes qui taronnent votre esprit. Mais pourquoi vous avez choisi ce thème ici pour mettre à la place publique ? Quelles sont vos motivations ? Bon, si j'ai choisi ce thème, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent et qui sont bloqués et ne savent pas l'origine de leur blocage. Tant d'autres, ils ont déjà fait cinq ans dans le Seigneur, dix ans dans le Seigneur. Et ils réalisent que rien ne marche. Et ils se disent, mais nous sommes des enfants de Dieu et nous avons créé à Jésus d'où viennent toutes ces malédictions. Ainsi que, par rapport à l'œuvre de Dieu, la manière dont nous recevons les fidèles, nous traitons leurs pauvres. Et nous avons compris, la plupart des chrétiens, ils ont des liens qui datent de longtemps, surtout pour les familles africaines. Ils ont des liens qui datent de longtemps. Vous verrez quelqu'un qui crie, mais il a des difficultés pour trouver du travail. Et si vous voulez faire beaucoup d'analyses sur son cas, vous trouverez quelque part, il y a soit une réclamation qui est dite au mal fait par ses parents, ou soit une malédiction pour qu'elle, lui-même, il est responsable. Donc, c'est là et donc, nous avons analysé ça par rapport aux Écritures et nous avons compris que c'est vraiment spirituel. Donc, ça date de longtemps même d'Arabie. C'est vraiment spirituel. Voilà pourquoi vous montez au créneau, vous dites, cette fois-ci, trop c'est trop, il faut vaincre la malédiction familiale. Tout à fait. Mais l'homme de Dieu, vous parlez de la malédiction, des familles bloquées, des familles qui n'avancent pas. Mais quand on parle de la malédiction, la malédiction, quels pensées nous pouvons avoir sur la malédiction? La malédiction, c'est comme la mauvaise sorte. Un mauvais sort. Un mauvais sort qui est lié à votre vie et qui vous réclame pour ne pas vivre le bonheur sur terre. Donc, le contre de la malédiction, c'est la bénédiction. Donc, on dit que quelqu'un est maudit, donc il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas la bénédiction. Donc, c'est-à-dire, apparemment, il vient des marches dans sa vie. Oui, tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Il n'y a pas vraiment appelé par Dieu, mais il cherche là où elle était. Il n'y avait pas d'un accord. L'Italie s'est cachée dans un pays et là, même le roi, oublie, il n'y a arraché sa femme. Ni était-elle l'intervention de Dieu, ça va déjà aller être la femme d'une autre personne. Donc, quelqu'un qui m'a dit qu'on peut même lui arracher la femme ou les enfants, il peut même perdre de la richesse. Il peut même perdre de la richesse. Le temps qui vous appartenez, mais on vous dit que c'est bien là, ce n'est pas pour moi. On vous arrache ça, parce que vous n'avez pas de vie. Donc, si nous comprenons bien ce problème à l'homme de Dieu, dans la même chose, c'est un mauvais sort. Le même mauvais sort, qui jette ce mauvais sort-là? Qui jette ce mauvais sort-là? Bon, en fait, si nous allons vers la Bible, en Exode chapitre 20, c'est là où Dieu a prononcé des malédictions devant le peuple de Dieu. Ah, donc Dieu lui-même est responsable de la malédiction. Oui, ah, oui. Comment Dieu vous dit? Mais écoutez, la malédiction, c'est le fruit de la désobéissance. C'est le fruit de la désobéissance. Vous vous souvenez des enfants de l'Ontino? Celui qui avait dit sa malédité. Quand son père s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu es là, esclave vers les esclaves de tes frères. Et vous imaginez, quand Dieu a voulu donner le pays à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre le pays des Canadiens. Les Canadiens, ce sont le fils, le fils de l'enfant de l'Ontino, qui était maudit. Donc Dieu a même arraché le pays qu'avait ses Canadiens, accordé la malédiction pour ne s'est pas son grand-père. Donc un homme maudit, donc tout ce qui est dans ses mains, on peut le prendre à n'importe quel moment. Donc ce que le diable fait, il n'a fait qu'à exécuter la volonté de Dieu, parce que Dieu est maudit. Et celui qui maudit, c'est Dieu? La malédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la première à maudire l'homme après la chute d'Adaïev, des légendaires de l'Ev. Donc Satan n'est pour rien. Satan ne fait que suivre les traces. Il ne fait que suivre les traces. Celui qui se maudit, par conséquent, voilà ce qui doit arriver. Bon, il suit les traces pour accomplir cette malédiction. Tout à fait, tout à fait. Il est là pour accomplir les mauvais sortes. Et si vous allez dans la Bible, la Bible est toujours dans la jeunesse, vous verrez comment l'on est sorti avec ses filles. La Bible nous dit qu'ils étaient allés là où il n'y avait pas d'hommes. Ces enfants ont poussé à l'accueil et ils ont donné des enfants. Les moabites et les amonites. Et que dit la Bible? Les moabites et les amonites, là, ce sont eux qui sont les ancêtres des rites. Et hop, quand Naomi était là avec sa famille, ils ont pris des femmes de moabites qui étaient rites. Et hop, que dit la Bible? Il a perdu son mari, il a perdu ses défis. Ils ont amené la malédiction dans la maison de Naomi. Cette malédiction a tué les enfants de Naomi. Et Naomi a compris qu'il n'y a pas de soucis. Il dit, je veux rentrer chez nous. Il dit à ses belles filles, rentrez chez vos parents. Moi aussi, je veux rentrer chez nous parce que je n'ai plus d'hommes. Vous n'allez plus rester comme ça. Donc, vous êtes libre, vous pouvez vous marier avec d'autres. Ah, l'homme de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est que vous êtes en train de dire l'homme de Dieu. Mais vous parlez de la malédiction, malédiction, malédiction. Non, on ne comprend pas. Vous n'avez un souci à la famille. La malédiction familiale. L'objectif, là, familial, ça vient. Pourquoi vous l'attachez à la malédiction? Voilà, avant d'aller très loin. Il faut que je parle d'abord de l'origine de la malédiction. C'est très important. Parce que les gens, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont en train de se débrouiller, par-ci, par-là. Ils peuvent voir les charlatins, voir ce qu'ils citent aujourd'hui avec le bac des prophètes. Ils ne savent pas quoi faire pour sortir de cette malédiction. Vous savez, la malédiction a commencé depuis la chute de l'homme d'un légendaire d'Eden. C'est là où Dieu a prononcé les paroles de maudire l'être humain, sa femme, elle, ainsi que les serpents. Si vous analysez très bien, vous verrez, après la chute de l'homme, l'homme n'était plus en contact avec Dieu. L'homme vivait sain jusqu'à ce que, la Bible nous dit dans le livre des 1, chapitre 12, Dieu a appelé Abraham. Donc, il voulait créer son propre peuple, parce qu'il disait, bon, toutefois ce sont les créatures, je ne fais pas tout abandonner, mais je dois avoir de plus que les gens qui doivent m'honorer, m'adorer et me servir. C'est ainsi qu'il a appelé Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, tu iras là où je t'enverrai. Et si vous analysez très bien, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham était sorti d'un père qui adorait des statues. Il était un idolâtre, un théraphe, il ne connaissait pas Dieu. Alors, Abraham était déjà mouillé, pourquoi ? Parce que son père ne servait pas d'éternel. Il avait déjà des réclamations au niveau de la croyance de son père. La raison pour laquelle vous verrez même son père, n'avait pas vu la bénédiction d'Abraham. Il est mort franchement, il n'a pas vu ce que Dieu avait appris à Abraham. Et Abraham de même, si vous analysez très bien, lorsqu'il est allé et s'est caché, il y avait un roi qui voulait de sa femme. Abraham a dit à sa femme, n'accepte pas que tu es ma femme. Il a lié les messenges. Il a lié les messenges, il a encore aggravé la situation. Et vous allez constater ensemble, avec moi, dans la Bible, Abraham n'avait pas vu qui le bonheur d'Isaac. Abraham est mort, il a dit à sa femme, Isaac, c'est le baptême. Vous imaginez que ces parents-là qui étaient acceptés, ils étaient à ses enfants. Ils morts sans pourtant voir comment ces enfants ont développé, comment ces enfants ont eu des fils et des petits-fils. Donc, quelque part, comme la Bible dit, la malédiction ira jusqu'à la quatrième génération. Donc, il n'a jamais bénéficié d'eux. Donc, quand on parle de la malédiction familiale, donc, nous voulons seulement lier cette malédiction de père au fils ou de la mère au fils. Vous voyez, Abraham enjadra Isaac, Isaac enjadra Jacob et Esaou. Et si vous analysez tout ça, donc, vous verrez que la malédiction qui était sûre, les grands-pères Thérac et les amis sur Abraham, Abraham, c'est Isaac, c'est Isaac, c'est Jacob et Esaou. Alors, comment ? Nous savons tous dans la Bible que c'est le prémuné qui est l'héritier. Mais, voyons, Abraham n'avait pas seulement Isaac comme enfant. Il avait d'abord d'autres enfants. Ces autres enfants n'ont pas hérité le bien d'Abraham. C'est Isaac qui était la femme, comme la cadette de l'enfant de Sarah, mais la cadette parmi tant d'autres qui a hérité d'Abraham. Et Isaac a eu deux enfants, Jacob et Esaou. Esaou, c'était l'aîné, mais Rebecca mentit à Isaac pour bénir Jacob, qui dit mensonge. Donc, il a béni Jacob et le mensonge qui était sur l'air, grand-père, Abraham, qui avait nié sa femme. Et Isaac aussi avait nié Rebecca, si vous disiez dans la Bible, vous le verrez. Et Jacob aussi est allé vivre auprès de son oncle, là-bas. Ça descend. Ça descend. Lui aussi, on lui a trompé de lui donner sa femme, la chaîne. On lui a donné Léa. Et Léa aussi a trompé. Le jour où il fuyait, là-bas, il les a suivis pour chercher ses dieux, ses thérapies. Et puis, on arrive là, Rachel ment à son père. Et non, je ne peux pas descendre parce qu'elle est dans sa période. Or, parce que Rachel avait caché les dieux de son père. Mais son mari ne savait rien. A maudit. Des morts, c'est lui qui a volé ça. Or, il ne savait pas qu'il maudit, c'est sa femme. Rachel est mort en donnant Benjamin, tes fils. Jacob, après, nous a pas ribelle aînée. Au lieu de bénir, il a béni Joseph qui n'était pas aîné. Et Joseph, à l'as de 17 ans déjà, est mort. Si vous me dites comment Joseph était mort, je vous dirais que Joseph était mort. Pourquoi? Parce que ses frères ont amené le sang de beaucoup dans la vie pour dire à l'air peut-être qu'un animal féroce l'a dévoré. Son père a fait les obsèques de Joseph pendant beaucoup de jours. Et Joseph était vendé en Égypte. Vous imaginez, Joseph marchait avec l'esprit de mort depuis l'ère de 17 ans. Mais il est mort à l'âge de 110 à cause de la malédiction. A cause de la malédiction, vous savez que vous avez déjà perdu votre fils, mais votre fils est esclave dans un autre pays. Dans la terre, il est vivant. Il est vivant, il travaille, mais toi tu l'as déjà plairé, tu l'as déjà enterré. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il est déjà enterré dans sa vie, il est déjà enterré, quoi que vous le voyez, il travaille tout ça. Il travaille sur qui il fait, mais il peut tout faire spirituellement. Il est déjà enterré comme ça, enterré, plairé, c'est fini. Tout ce qu'il peut faire, ça m'aboutit à lire parce qu'il est bloqué. Il est bloqué. Et le jour où il a vu ce frère en Égypte, il a dit, bon, papa, il veut amener lui en Égypte. Papa arrive en Égypte, au lieu de bénir Manassé qui était le fils aîné, papa a béni et failli en croisa ses bras. Joseph a voulu corriger, papa a dit non, 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 ne corrigez pas ce principe. Cet acte-là, pour entrer dans l'histoire, c'est le feu de la malédiction qui se sucède. Ou bien, c'est des principes comme ça. Papa, je vous dis dans ta famille, si ton fils aîné péchou, sache-le qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le prémice. C'est votre force. C'est lui qui devait être la bénédiction pour toute la famille. Si, monsieur, il y a un problème, il y a un problème. Et dans cette famille-là, si vous descendez très loin, vous verrez même David. Vous n'êtes pas le fils aîné. Dizai, mais il est devenu roi. Mais Abinadam était là. Pourquoi on n'a pas le bien d'Ainadam? Mais c'est la famille d'Abraham. C'est la famille. Ils ont déjà perdu la bénédiction des prémices de la famille. Les aînés ne sont pas de lui. Il n'y a que toujours les enfants du milieu des décadés qui sont de lui. Et vous savez qui a mis face à cette malédiction? C'est Jésus. Jésus est de la même famille. Il était le fils aîné. Et il a hérité. Il a hérité. Il est le fruit de la vérité. Il a détruit le maçon de son grand-père Abraham. Et voilà pourquoi la vie dit que Jésus n'a jamais la vérité de la vie. Jésus dit ça. Moi, je ne suis pas le maçon d'Abraham. J'arrête avec ça. Le fils aîné doit être honré. Il est le premier nom. Pourquoi Dieu a choisi ce terme pour qualifier Jésus? L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, nous allons vraiment, nous comprenons. Donc, les écailles sont en train de tourner. Donc, le responsable, l'origine, le père, le père, le père, le père, est un joueur très important pour la soutenir. Mais papa, quand vous lisez dans les livres d'Ezekiel 18, on dit que les pères ont mangé des rèvres verts, mais les dents des enfants sont agacées. Le mal qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ça intégrera tes enfants. Ça intégrera tes enfants. Les enfants vont payer ça. Ils vont payer ça. Donc, la malédiction qui est peut-être cet homme ici qui nous regarde, cette dame ici, l'origine, peut-être aussi, ça provient. Ça provient. Les liens du sang a une force terrible. Vous imaginez quand la Bible dit que les saints de Jésus crient plus que les saints d'Abel. Donc, on peut vous dire que les saints vivent même après la mort. Donc, comme j'ai des enfants, mes enfants restent avec mon sang. Mon sang va prier. Et si vous quittez cette terre de l'homme, c'est votre sang qui continue. C'est mon sang qui continue. Si j'étais béni, mes enfants sont bénis. Si j'étais maudit, mes enfants sont maudis. C'est comme ça. L'ordre de Dieu, les parents sont une source aussi des malédictions pour la descendance. Tout ça, 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 tout ça. Oui, il y a des cas où l'homme est responsable. Je vous ai parlé de Moïse. Autre fois, Moïse, Dieu lui a dit de parler, mais il a frappé sa canne et il est sorti. Dieu a exécuté la parole de son serviteur parce qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accompagner. Mais Moïse a été frappé à cause de ça. On peut être frappé par notre malédiction. Comment? Mais écoutez, qui dit la parole de Dieu? Parce que nous, nous, on a dit ce papa, c'est le papa qui est sur les loquilles, mais non, c'est tout ça. Bon, moi, je ne suis pas responsable. Mais il y a des cas où moi-même, je suis responsable. Mais aujourd'hui, moi, nous parlons de la malédiction familiale. Si un jour, nous serons sur le plateau pour parler de la malédiction propre, auquel je suis auteur, j'ai posé des actes et je dois les payer, parce que la vie de l'homme, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, il y a des malédictions auxquelles nous-mêmes, nous sommes responsables. Mais aujourd'hui, on parle d'abord de la malédiction familiale. Ça entre à partir du sang du père vers le fils. C'est l'unique voie. Bon. Dans la famille, ça entre toujours à travers les ascendants, les pères, les parents, tout ça. Il n'y a pas d'autre choix. Écoutez, si nous parlons de père vers les fils, parce que même dans la Bible, les réactions simples et directes d'un enfant, c'est son père biologique et sa mère biologique. Je vous ai parlé de Rachel, non? Oui. Rachel, eux, morte en donnant au monde déjà-mère, parce que Rachel était déjà mort par la parole qu'on connaissait par Jacob à cause des idoles de son père qui l'avaient volé voir que c'était des régions. Vous voyez? Mais regardez la suite des descendants de Rachel. Un jour, la Bible dit, Saoul cherchait les troupeaux de son père. Là, on se dit le prophète Samuel parce qu'il voulait que les prophètes puissent donner les orientations où se trouvent les troupeaux. Mais qui vit la Bible? Arriver là-bas, c'était autre chose. Ça devient maintenant la royauté. Mais quand Samuel a prié pour Saoul, on n'a pas expliqué ce que Samuel a vu. Parce qu'un homme de Dieu, ce n'est pas un être naturel. Quand il fait son service, il est déjà un être spirituel. Parce que, vous savez, la Bible dit que les 24 vieillards et les quatre êtres vivants sont tous autour de Dieu. Je vous réjouis aux âmes, aux âmes. Ce sont tous qui parlent à Dieu. Mais, vous savez, Dieu a besoin d'un homme qui est un sacrificateur. C'est l'ordre du Méchis. C'est-à-dire qu'il peut monter dans les conseils de Dieu pour présenter les problèmes de peuples et d'idées qui ne sont pas sur terre. Donc, on n'a pas besoin d'une personne ordinaire. Samuel était un homme spirituel. Il a donné des orientations à Saoul. Il a dit, tu iras dans la tombe d'État. Là, tu rencontreras deux hommes. Ces deux hommes, ils vont vous dire ce que tu vas faire. Mais pourquoi le prophète Samuel envoie Saoul dans la tombe de Rachel? Mais la vie de Saoul est bloquée. La vie de Saoul est dans la tombe de Rachel. Et ces deux hommes-là, c'est pour faire la transition entre la vie ancienne de Saoul et sa vie actuelle du roi. Donc, Rachel reste avec la malédiction. Saoul commence une nouvelle vie de la pariothèque. Et la Bible dit, en quittant ces deux hommes, il a raconté la garnison des prophètes qui chantaient, qui dansaient. Et Saoul est en train, il a commencé à prophétiser l'esprit et descendait sur Dieu. Et Saoul est devenu une autre personne. Donc, vous voyez que la malédiction peut bloquer la malédiction des deux personnes. Très chers fidèles téléspectateurs, vous êtes sur deux milliards de chrétiens. Et nous recevons pour vous, sur ce plateau ici, l'évangéliste Benoît Thoune. Et avec cet homme de Dieu, nous parlons de cet homme, « Vaincre la malédiction familiale ». L'homme de Dieu, la malédiction, les parents, tout ça, les génitaires sont vraiment responsables. Vous les doigtez, vous ne comptez du doigt, vous vous montez, vous persistez. Ces sortes sont responsables. Mais dans la famille, lorsque la malédiction est déjà entrée dans la famille, pouvons-nous reconnaître ? Pouvons-nous reconnaître que cette famille, cette famille ici, est une famille maudite ? C'est une famille où règne la malédiction. Est-ce qu'on peut reconnaître dans nos familles ? Il y a des signes, il y a des signes qui montrent que cette famille a été maudite. Souvenez-vous de Portugues, de cet homme malade qui avait fait beaucoup d'années, plus de 30 ans, la Bible dit quoi ? À chaque fois que l'ange a jeté l'eau, s'il va pour se jeter, une autre personne se jette avant lui. Vous partez chercher du travail. Quand on arrive, c'est ma voie de Trondino et on s'est limite là, on a déjà engagé quelqu'un. Nous vous souhaitons bonne chance. Donc vous sentez que... Partez chercher du travail. Partez chercher du travail. Dès qu'il arrive votre tour, on vous dit non, messieurs, écoutez, on a déjà créé. C'est pas normal. Et vous constatez que ça, ça se répète partout. Vous allez, je vais vous donner un témoignage. Moi, je suis né dans la famille de 14 personnes passant l'enfer, c'est un polygame. Mais chez ma mère, nous sommes le nombre des 11, je suis le 7e de la famille. Tous les 6 avant moi, papa travaillait avec les moyens. Mais personne n'a eu un diplôme. Personne n'a eu un diplôme. Je suis le premier diplôme de la famille, mais 7e. Mais à mon époque, papa n'est travaillé plus. Je ne suis pas bâti, parce que j'ai récité Jésus. Et j'étais déterminé, j'ai dit, bon, moi, je dois servir Dieu avec la science, tout ça. Je dois aller là avec les étudiants. Je me suis donné la peine d'étudier. Mais arrivé au 6e, j'étais très intelligent, je sortais le premier de ma place. Mais nous avons présenté, nous avons fait néan, personne n'a réussi. Deuxième année encore, le propriétaire de l'école, je ne savais pas si elle était sorcière ou pas, il dit, mon fils, ici tu n'auras pas ton diplôme. Cherche ton diplôme ailleurs. J'ai quitté l'école, j'étais pour aller à la regarder la vie. J'arrive là-bas, le préfet m'a dit, après avoir constaté que j'étais intelligent, il dit, pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme? Je me suis dit, mon fils, j'ai un serpateur, ici tu auras ton diplôme. Vous voyez, le préfet dit, ici tu auras ton diplôme. Donc déjà, cette parole s'oppose à la parole de la promotrice de l'autre côté. Ici tu auras ton diplôme. Là, elle avait dit, tu n'auras pas ton diplôme ici. Et de l'autre côté, il m'a dit, ici tu auras ton diplôme. Et quand je présentais, il y avait déjà un blocage. Un blocage, quand je présentais, pendant qu'on entendait le résultat, je suis allé prier quelque part. Il y avait un prophète qui prêchait, c'est le prophète Jérée Pembele, dans l'église, il est agrobé. Il m'a regardé, il m'a dit, l'homme de Dieu, Dieu va te visiter. Il va te donner ce que tu as cherché il y a longtemps. Mais tu dois faire quelque chose pour l'internet. Et j'avais regardé une activité en 2023, qui a devenu saison finale. Donc je devais mettre fin à la malédiction qui dérangeait ma vie. Et je me suis engagé avec d'autres, enfin deux fois, sur le centre de l'église de France. Nous avons fait des actions, des grâces, tout ça, on a prié. Je vous dis, parmi le frère qui était là, il y a le révérend docteur Jérée Pembele qui était avec une grande église. Il y a ceux qui sont en Afrique, c'est le docteur Panda. Il y a beaucoup de dames aussi qui sont devenus des prophètes, mais qui sont alliés à l'intérieur. Dieu nous avait vraiment visités. Et nous avons cassé la malédiction de la famille. Et c'est cette année-là que j'avais eu mon diplôme. Donc l'homme de Dieu décroché un diplôme, c'est un acte spirituel. Je vous dis que, vous savez, le diplôme ouvre la vie d'un jeune homme. Ça veut dire que si vous avez un diplôme, vous pouvez aller loin avec les étudiants. Je veux même avoir la bourse pour aller étudier à l'étranger. Donc c'est déjà une clé. Si le diable chique avec le diplôme, tu peux aller en avant. Il fait quoi? Ah, il va activer ce qui réclame ta vie, non? Comme ça, le blocage, tu ne dois pas avoir ce diplôme. Il ne peut pas avancer. Mais que tu y as, ça réclame déjà la mécanique de la vie. Donc le diable ne va pas dire, écoutez, cet enfant, c'est ton enfant maudit. Vous savez que son père avait tué quelqu'un, son père avait volé, sa mère avait fait cesser. Nous, on doit, on réclame, on doit prendre de tout. On doit récupérer de tout. On doit récupérer de tout. Comme quand on a arraché le pays, les Arabes souffrent. Ils souffrent, leur propre pays, mais arrachés par là à cause de la malédiction. À cause de la malédiction. Encore d'autres signes de Dieu, parce que là, quand même, les fidèles téléspectateurs de 10 milliards de chrétiens, ils sont là branchés. Il y en a d'autres, oui, vous avez raison. Il y en a d'autres, vous pouvez travailler, vous gagnez, mais vous ne vous réjouissez pas de votre revenu. À deux jours, ils travaillent, on me paye, mais tu ne te réjouis pas de ta bénédiction. Je ne te réjouis pas de ça. Ce n'est pas normal, à l'heure de Dieu. Papa, maladie dit quoi? Vos poches seront trouées, donc vous avez de l'argent, vous mettez dans vos poches, l'argent tombe. Dans la maladie de l'enfant, il y a des problèmes. Dès que vous touchez l'argent, directement les problèmes sont là. Dès que vous avez l'argent, la maladie. Dès que l'argent termine, la maladie s'y termine. Donc c'est pour consommer seulement votre revenu. Parce qu'il y a certainement des gens qui nous regardent ici. Il y a peut-être cet homme ici, cette dame ici. Et là, il travaille, il est même bien payé, très bien payé. Mais il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas comment gérer. Et dès que ça rentre et ça sort, avec des explications, je ne sais pas comment il faut le faire. Il est là en train de nous suivre, il est là en train de nous suivre. Oui, je connais même quelqu'un qui était parti à l'époque de Lourdes. Là où il a créé, il n'a rien trouvé. Il part quelque part. Celui qui vient de remplacer là, il n'est quasiment pas un trou profond. Il trouve le diamant. Ah, le nom de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Si nous restons ici. En tout cas, nous ne serons pas tous esphatés. C'est vraiment un thème vaste. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas. Beaucoup de cas de mariage, de travail, tout ça. Vous travaillez, mais vous ne venez, je ne sais pas, de vos revenus, tout ça. Divorce, même le cas de maladie. Même le cas d'avoir les enfants, il y a des stérilités. Oui. Sarah est est stérile. Bérébécá est est stérile. Rachel est est stérile. Donc, comme la maison descendait, dans cette famille-là, chaque femme, avant d'avoir des enfants, ça demandait toujours l'intervention divine. Sarah, ça demandait l'intervention divine. Bérébécá, ça demandait l'intervention divine. Rachel, Léa. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pourtant, ça va être automatique. Automatique. Ce n'est pas normal. Soyez fréquent. Oui. Ok, c'est ce que tu as dit. Métipiez-vous. L'homme de Dieu, c'est très, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué dans nos familles, la malédiction. La malédiction est déjà là dans nos familles. C'est que vous avez cité ici, les programmes de travail. Les programmes de travail, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est un problème très retirant dans nos familles. Les programmes de mariage, divorce, pour décrocher un diplôme d'État, c'est terrible. Les études ici combattient, donc c'est compliqué. La santé, tout ça. On peut travailler, mais on ne joue pas de nos revenus, de nos salaires. L'homme de Dieu, c'est compliqué. C'est une évidence, la malédiction déjà dans nos familles. Mais l'homme de Dieu, mais Dieu souhaite à ceux que nous prospérez à tous les gars. Mais Dieu voudrait que nous allons leur envoie, mais pouvons-nous continuer toujours à vivre cette malédiction ? Il n'y a pas une solution pour nous, l'homme de Dieu. Il n'y a pas une orientation à donner une orientation. Je ne sais pas, des prières, je ne sais pas, peut-être des sommes qu'on peut faire. Ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut acheter, je ne sais pas, l'autre que vous priez. Je ne sais pas, l'homme de Dieu donnez-nous quand même des orientations. Il faut que nous allions à Mangé Ngué Ngué, nous hésitons, nous sommes vraiment bloqués. On doit trouver quand même une solution parce qu'on doit avoir la bénédiction. Que fait l'homme de Dieu ? Vous savez, la vie de Manti de Koro, c'est un pays chrétien. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu. Je ne suis pas contre les gens qui prient à Mangé Ngué Ngué. Tout ça, c'est bien. Nous devons chercher l'éternel. Nous devons chercher l'éternel. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons une solution. S'il n'y avait pas la solution, nous n'allions pas venir. Parce que vous avez dû vaincre la malédiction familiale. Tout à fait. C'est ça notre thème. C'est ça même l'objectif. Nous voulons aider les chrétiens à vaincre la malédiction familiale. Vous savez, la guérison commence quand la personne est consciente qu'elle est malade. Donc, tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui ne connaît pas qu'il est lié. Je suis, avant d'entrer, comme nous sommes derrière dans la période de Pâques, Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, il a dit à ses disciples, « Allez dans la ville à côté, vous trouverez un anneau attaché, dénez-le et amenez-le chez moi. Si on vous demande, qui vous en va dire ? » Le Seigneur en a besoin. Donc, si quelqu'un est lié, qui ne se cacasse pas, il y a une solution. C'est Jésus, c'est lui la solution. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution. Pourquoi ? Parce que Jésus était béni. Si vous lisez un livre de Luc, chapitre 4, il a dit, l'esprit de Chinois, « Il m'envoie pour rendre libre des opprimés, programmez une annelle des grâces du Seigneur, délivrez les captifs. » Donc, Jésus, notre avocat, il a le pouvoir de nous arracher de la malédiction familiale. C'est Jésus-là. C'est Jésus. Il a arraché cet homme ici, cette dame, de la malédiction familiale. Jésus-Pé, je vous dis, si vous croyez en Jésus, vous serez arraché de la malédiction familiale. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Donc, pouvoir, pour aider le pouvoir, quelqu'un qui a le pouvoir, a l'autorité, a la capacité d'agir. Donc, si tu deviens l'enfant de Dieu, je ne suis pas telle. Donc, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vous accepte, ouf, délivrez. Mais vous êtes délivré. Ce qui se passe, c'est le processus. Ah, donc, il y aura le processus. Oui, il y aura le processus. Donc, vous êtes délivré. D'abord, Jésus arrête la malédiction. Il vous arrache de votre famille. Vous devenez maintenant enfant de Dieu. Maintenant, il commence à traverser vous. Donc, si Jésus entre dans votre ville, Jean 8, verset 1 à la vie, la vie me dit qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cette relance, la relance, ça bloque, ça bloque, donc, les restes là, c'est... Les restes là, c'est les sons des ABC de la vie chrétienne. Comme tu es né, tu dois grandir dans la foi, démêler dans la parole de Dieu. Petit à petit, l'enfant marche. Petit à petit, l'enfant commence à parler à des langages... Mais tu es déjà délié, hein? Tu es déjà délié, 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 délié. Le peuple ne peut plus te poursuivre pour les malédictions familiales. Maintenant, ce qui reste, c'est de consolider, maintenant, la foi. Oh, non, Jésus! L'Homme de Dieu, il demande de savoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur Jésus-Christ. Il arrête la magnétiction. Il arrête la magnétiction. Il est maintenant sous ses pieds, sous ses pas. Il vous amène maintenant... Il vous amène vers le succès. Vers le succès. Vers la victoire. Là où on est négligé, on vous accepte maintenant. Là où on est négligé, on vous accepte maintenant. Oh, 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 mais comment vous appelez? Comment vous appelez? Oh, il dit, monsieur, vous avez oublié que vous avez les mêmes, c'est... Mais Jésus a déjà tout débloqué, c'est la clé. Jésus est la clé du succès et la délivrance. C'est Jésus. Et le mari, votre mari, il ne peut encore vous appeler. Mais maman, vous êtes une... Vous êtes une... Râte à la maison! Râte à la maison! Oh, papa, nous avons rélibellé nos vœux de mariage. Jésus est dans deux, dans la ville, personne, tout a changé. Il est vraiment terrible. Jésus est la solution. La solution. Aller à Mangegengé, ce n'est pas mauvais, mais aller avec Jésus. Utiliser de lui, ce n'est pas mauvais, mais utilisez ça avec la scénération de Jésus. Vous savez, un jour, les disciples étaient dans la vague avec Jésus. Mais il y avait le vent qui s'écroulait, les bateaux auxquels ils étaient à l'intérieur. La Bible dit qu'ils ont entré et ils voulaient s'y mettre dans l'eau. Mais, je sais que j'ai réveillé Jésus. C'est alors que Jésus a arrêté le vent. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? L'eau est visible, mais le vent est invisible. Dans nos vies, il y a des problèmes qui nous arrivent, auxquels nous ne connaissons pas la source. Pourquoi? Parce qu'il y a une main invisible qui est tentée d'agiter ça, comme le vent agitait l'eau, pour que l'eau puisse pénétrer dans le bateau. Donc, peuple des dieux, apprenez à chaque fois qu'il y a un problème qui vous arrive, à chercher s'il y a quelque part un signe qui montre que c'est la malédiction. C'est très important. Sinon, vous ne serez pas à vous en sortir. Alors, dès que vous voyez ces signes-là, la solution, c'est Jésus. Courez vers Jésus, cherchez la face de Dieu. Il y a ceux-là qui parlent à manger et aller vers Dieu. Mais moi, je sais, même dans ta maison, même voir les hommes de Dieu, ils peuvent te dire dans des prières pour sortir de la malédiction. Donc, ne voyez pas tout normal quand on te chasse du travail. Ne voyez pas tout normal quand le mariage a un incliné moindre problème. Le mari demande le divorce de la femme. Vous trouvez ça normal? Sachez que nous sommes dans un monde des esprits. Si quelqu'un est mort aujourd'hui, il était déjà tué hier. Il y avait déjà un conseil qui avait décidé de sa mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec la montre de Dieu pour essayer de vivre si c'est terre qui appartient, comme l'a dit Dieu, ce monde est sous l'emprise du mal. La solution, c'est que j'ai dit que ça nous arrête, l'homme de Dieu. Nous avons petit à petit, on chique déjà, mais je suis déjà, Dieu m'a fait grâce, les malédictions, la malédiction, la malédiction, la malédiction, la malédiction, vraiment, les malédictions sont brisées. Dieu a brisé. Je dis que ça a brisé la malédiction. Je suis maintenant béni. Voilà, le travail, le mariage, je vois que tout marche comme ça. Oui, tout marche comme ça. Mais comment, que faire pour que je conserve cette bénédiction? Parce que je viens de loin, je viens de loin, Dieu m'a fait grâce, que faire pour que je conserve cette bénédiction? Et que ça tire le plus longtemps possible, de génération en génération, pourquoi parler de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a du bien que dans le livre de Joseph, chapitre 1, verset 8, que ce livre d'Elon n'est pas de la bouche. Aujourd'hui, on parle de Jésus, c'est la parole. Mais il faut manger Jésus, il faut écouter la parole de Dieu, il faut rester sous les pieds de Jésus. Il doit rester. Rester sous les pieds de Jésus, marcher avec Jésus. Définitivement. Définitivement. Donc, tu restes un enfant de Dieu. Un peu de distraction. Un peu de distraction, ça se résume. Je ne peux pas distinguer. Il y a le rose entre tout, comme un lion, c'est un chien qui dévorait, dit la parole de Dieu. Donc, dès que vous trévissez sa seule lion, vous avez des menaces. Mais Dieu étant Dieu, vous êtes sous sa protection, il va toujours intervenir pour que vous ne puissiez pas. Et à la vie, on dit, si le jour n'était pas abrégé, même les érives, allez, c'est-à-dire qu'il faut vous dire qu'il y a Jésus-là pour me protéger. Non, je dois toujours rester. Rester. Rester, 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 rester. Rester, continuer. Merci à ma vie de Jésus. Conserver cette bénédiction. Conserver cette bénédiction. Pour rentrer dans le monde, papa. Tu viens de là, tu souffrais, et Jésus t'a délivré. Pourquoi rentrer encore dans la souffrance? Au prix du sang, du sang de l'Aneur, du sang du Christ, il t'a délivré. C'est l'unique personne. Tu sais, moi, je suis contre la chanson de Pitu Mwanda, qui dit « Taba yiyu ». Comme si Dieu n'a rien fait. Donc, si tu étais chèvre, tu resteras chèvre. Si tu étais chien, tu resteras chèvre. La Lui dit que tout celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en Christ, on n'a plus besoin des potes qui se sont passées. Christ nous comble. Christ nous comble déjà. Il nous donne à manger. Tout est dans la plaire de notre Père. L'Homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin déjà de cette émission, de ces magazines de 2 milliards de chrétiens. J'aimerais que vous regardez cet homme ici qui nous regarde, cette femme ici. Vous regardez toute cette famille réunie en train de suivre 2 milliards de chrétiens. Et ils sont tombés sur ce thème ici, vaincraient la malédiction familiale. Et je voulais vous dire maintenant, c'est que Dieu qui nous suit à cet instant. Tout y a ça à Brasaville, même les environs. Je dirais au peuple de Dieu, du monde à Dieu, la solution à tout problème, c'est Jésus. Si vous étiez lié par des réclamations familiales, c'est parce que tes parents ne connaissaient pas Dieu. Comme Thérac ne connaissait pas Dieu. Dieu appela Abraham, donc il sortait des idoles. Et maintenant que vous avez compris que la solution c'est Jésus, reste avec Jésus. Crois en Jésus, demeure avec Jésus et que Jésus reste pour ses maîtres jour et nuit. S'il y a un problème, c'est Jésus qui intervient parce que David dit, j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de les jours. Jésus est la solution à tout problème. Donc, quant à moi, je vous demande de rester fidèle à Jésus et à la prochaine, nous pourrons développer d'autres matières. Et si vous avez besoin de nos assistantes en prière, vous contactez. C'est mieux que vous donnez, d'ailleurs les numéros se sont déjà affichés, ils voient déjà des numéros affichés au bas de leurs écrans. Vous pouvez toujours vous appeler, vous appeler, conseil orientation, prière. Nous sommes disposés, nous sommes disposés en prière, même sur WhatsApp, nous envoyons des prières pour la main de Dieu. Et l'homme de Dieu sera toujours avec nous, toujours en permanence pour d'autres orientations, selon que le Seigneur voudrait communiquer au peuple de Dieu. C'est là un message très particulier, parce que la parole de Dieu ne sort pas comme ça, sans pour autant qu'il ne se passe. C'est la sémence, c'est la sémence dans le cœur. Donc, Dieu a déjà signé quelque chose dans vos cœurs. Et je sais que le travail du Saint-Esprit commence déjà pour vous apporter ce que vous avez besoin. Fidèles téléspectateurs, deux milliards de chrétiens touchent à sa fin. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu évangéliste Inuatondo. Et avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème « vaincre la malédiction familiale ». L'homme de Dieu, l'homme de Dieu nous a égaux, l'homme de Dieu nous a édifiés, l'homme de Dieu nous a éclairés l'origine de nos malédictions. L'origine de nos malédictions, surtout les parents. Il a insisté beaucoup sur les parents génitaires, les parents génitaires, qui sont vraiment les porteurs, qui sont vraiment la clé, la porte où la malédiction entre dans la famille. L'homme de Dieu a insisté. Et l'homme de Dieu nous a montré les signes qui montrent que la malédiction est à notre famille. On manque de travail, on cherche de travail, des nouvelles situations liées au travail que vous ne comprenez pas. Vous êtes intelligent, vous devez exceller. Mais pour avoir le diplôme, c'est un problème, tout ça et ainsi de suite. Le mariage, dans votre famille, il y a des cas de divorces très répétitifs, alors on ne sait pas comprendre. Et le problème de stérilité, l'homme de Dieu a parlé de ça. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et vous travaillez, vous avez l'argent, mais vous n'arrivez pas à juir les fruits de vos travaux. C'est compliqué, l'homme de Dieu a peut-être des problèmes que l'homme de Dieu n'a pas signalés ici. Vous vivez ce problème-là, or il y a une solution. L'homme de Dieu nous a donné de l'orientation, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la solution. La solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut surpasser la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution à tout problème. C'est la question de prendre conscience. Prendre conscience et réchauffer le Seigneur Jésus-Christ comme si notre Seigneur est sauvé. Et il arrête la malédiction et tu entres dans la processus de bénédiction. Tu es déjà béni. Et quand Dieu te bénit, quand Dieu te délivre, quand tu quittes, Dieu brise la malédiction. Restez toujours au pied du Maître. Restez au pied du Maître parce que ça fait tellement méchant. Il ne laisserait pas que nous puissions jouer de la meilleure bénédiction. Et pourtant, Dieu aimerait qu'il nous souhaiterait qu'il nous puisse vivre de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Vous étiez tellement nombreux en train de suivre à 2 milliards de chrétiens. Vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours. Rachidi, Rachidi les meilleurs, vraiment les meilleurs. Nous remercions Juju et Shekina. Et entrez-nous soit-y. Fixez-vous donc parmi vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.